Ce matin, j'avance doucement mais sûrement. J'ai Petit Abba qui essaye de trouver le sommeil. Je voulais profiter de la story de Lucie pour vous parler de quelque chose qui... En fait, ça fait un moment que ça cogite dans ma tête et je ne savais pas par où commencer pour vous en parler sans que ce soit déformé ou mal interprété. Et en fait, je vais me servir de la story de Lucie pour vous en parler. Depuis la naissance d'Alba, je pense surtout depuis la naissance d'Alba, je reçois énormément de colis, de choses, de créatrices. Alors, je vous ai toujours dit que je partagerai toujours des créatrices parce que j'ai cette envie-là de pouvoir partager ma visibilité avec vous et si je peux aider, c'est avec le plus grand des plaisirs. Mais aujourd'hui, je suis un peu face au mur. Alors, il y a ces gens qui ne font pas... qui savent toujours regarder énormément ce qu'on reçoit mais qui ne font absolument pas la différence entre la création de contenu et les petites créatrices qui, en aucun cas, il n'y a aucune rémunération derrière. Il n'y a pas du tout ce genre de choses. C'est vraiment dans le simple but de pouvoir mettre ces petites fées qui, à mon sens, ont des mains vraiment incroyables. Ils savent faire des choses que, personnellement, je n'en serais pas capable et c'est vraiment des petites pépites et ça me fait plaisir de pouvoir leur donner un coup de main. Mais aujourd'hui, je reçois de plus en plus de colis, que ce soit à la maison ou à l'institut, alors que je ne suis pas au courant et c'est des colis qui arrivent comme ça et très souvent, il y en a tellement que je ne peux pas tout présenter ou alors je ne ferai que ça. Et souvent, on m'écrit en me disant « Oui, tu présentes quand ce que je t'ai envoyé ? » mais je n'étais même pas au courant que ça a été envoyé et du coup, je suis gênée. C'est pour ça que je vous demanderai de ne plus le faire parce que déjà, je suis gênée de ne pas pouvoir présenter votre travail. C'est un manque de temps surtout et je ne veux pas vous faire perdre le vôtre non plus en m'envoyant des choses, en y perdant parfois même de l'argent parce que j'imagine que ça a un coût, tout ça aussi pour vous et je ne voudrais jamais recevoir, profiter et ne pas pouvoir vous le rendre. Mais en fait, je ne suis pas au courant où d'autres personnes qui, dans des choses que j'accepte, me mettent du travail d'autres créatrices, d'autres créatrices et ça m'en rajoute et du coup, en fait, je suis un peu au pied du mur et je n'arrive plus à suivre et je vous demande vraiment de... Je ne sais pas comment ça peut être pris ce que je suis en train de dire, mais il faut bien qu'à un moment donné, je m'exprime et que je puisse vous dire d'arrêter comme ça, de m'envoyer des colis sans même m'avoir consulté parce que ça porte un petit peu préjudice à tout le monde et voilà. Et j'en suis vraiment la première désolée, en fait. Je crois que vous l'avez compris, si je vous montre la valise des garçons avec ces deux petites choses dessus, vous avez compris qu'on allait pendant deux jours à Disney avec Mathia et Maé, je pense qu'ils vont être trop contents. D'une manière générale, on essaie d'y aller une fois par an, mais là, depuis le confinement, c'est vrai qu'on n'y a pas été depuis un très long moment. Donc voilà, on est contents et en plus de ça, c'est bien. On n'emmène que les trois petits vu que les grands sont en vacances et on n'aura pas à se couper entre les activités, enfin les attractions des grands et ceux des petits. Donc voilà, franchement, on va pouvoir profiter avec les minutes. Ça va être trop chouette. On est resté en amoureuse toute l'après-midi et on n'a rien fait. Et les garçons, ils vont bientôt rentrer et on n'a rien fait. Même les valises, elles ne sont pas terminées. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a discuté. On a dit des mots d'amour. Ah oui ? Pour mon cœur de maman, en ce dernier jour de crèche, les garçons ont ramené leur diplôme de fin de crèche avec leurs petites photos et leurs chapeaux trop mignons et les deux petites étiquettes qu'ils avaient au-dessus de leur lit. Leur petit chapeau. Tu restes avec ton pouce appuyé et tu leur montres. Vas-y. On a montré ça à la crèche. Vous avez ramené ça de la crèche ? C'est Maïe qui vous fait la story. Vous allez vomir. Maïe vous fait des stories. Voilà, je suis toujours un petit peu émue de ces dernières situations. C'était le dernier jour de crèche. Ça marque un petit peu la fin de leur vie de bébé en avant pour l'école maintenant. Je suis très reconnaissante toujours de ces femmes qui prennent soin de mes enfants à ma place quand je travaille. Ça me touche toujours beaucoup. Je me souviens un petit peu comme si c'était hier de la naissance de Mathia et de Maïe. Un soir en néonate, je suis arrivée dans leur chambre et il y avait une récultrice qui avait Mathia dans ses bras. Il était extrêmement petit et en fait, elle ne lui disait rien et elle le berçait comme si c'était son fils. Elle le regardait vraiment avec les yeux de l'amour et ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit ouais, en fait, tu peux partir sereine. Elle s'occupe de tes enfants. J'étais tellement tiraillée entre laisser mes trois grands à la maison et mes deux petits à l'hôpital. Et voilà, c'est des femmes comme ça au long du parcours de vie de mes enfants qui me touchent toujours beaucoup. Donc voilà, c'était il y a trois ans les puères en néonate. Là, les deux années où les jumeaux ont été gardés en crèche, c'était les tatas de la crèche et voilà, il y a vraiment des femmes qui sont faites pour ce genre de métier et voilà.